Alors dans cette partie je vais vous parler du grandissement qui est en lien avec une certaine propriété qu'on a vu précédemment toujours avec le schéma. Le grandissement c'est l'idée qu'on peut déterminer la taille de l'image qui va être projetée sur l'écran donc on parle toujours d'image réelle et non pas d'image virtuelle donc l'image A' B' à l'aide donc des propriétés de la lentille et on va pouvoir comparer la taille de AB et la façon dont l'objet apparaît s'il a inversé ou non. Vous voyez qu'A'B' n'est pas dans le même sens que AB c'est aussi pour ça qu'on utilise des repères c'est un peu comme si vous me disiez que sur un repère orthonormé le point 1 1 c'était le même que le point , je dirais non c'est parce qu'ils ont des propriétés communes par rapport au centre haut de l'axe orthonormé que c'est la même chose. Vous avez la même distance entre les deux points par rapport à O mais pourtant vous avez quelque chose qui n'est pas situé dans le même endroit donc dans le même espace. Et en optique c'est important de bien conserver ces notions de signes en tête. Donc le grandissement ça fait appel au théorème de Thalès où si je vous rappelle bien on a Thalès ça fonctionne avec deux triangles. Les deux triangles qui nous intéressent ici c'est OAB et OA'B'. Et vous voyez qu'il y a une seule droite par laquelle BO et B' peuvent être placés donc on a un alignement de trois points. Et pareil pour AO et A', les trois points sont alignés. Et ça ça permet d'appliquer le théorème de Thalès dans la mesure où A'B' et AB sont parallèles. Donc on a finalement le triangle OA'B' qui est une espèce de miniature du triangle OAB. Donc grâce à ces propriétés on va pouvoir déterminer justement le grossissement de la lentille. Et pour ce faire on utilise le théorème de Thalès que j'ai évoqué. Donc AB sur A'B' est égal à OA sur OA' et est égal à OB sur OB'. Et le rapport qu'on obtient là ça s'appelle le grandissement. Là où il y a une petite subtilité en lien avec l'optique c'est qu'il faut prendre en compte le signe du fait des repères qu'on utilise. Le signe de OA n'est pas le même que le signe de OA'. Si on considère donc comme un repère autonomé, si la distance OA' on a une valeur positive, OA aura une valeur négative. Du coup dans le cas qui est présenté ici et bien on peut deviner qu'il va y avoir un signe moins du fait de l'inversion par rapport à l'axe O, enfin par rapport au centre optique O. Donc le grandissement il sera négatif. Après le grandissement il peut être supérieur ou inférieur à 1 en valeur absolue. Et du coup on a ce qu'on appelle une valeur algébrique, c'est à dire qu'on a cette possibilité d'être positif ou négatif. Donc le grandissement il est directement dépendant des propriétés optiques de la lentille et là aussi on le travaillera en TP et vous verrez que ça se fait très bien avec une règle et avec tout un tas de petites choses. C'est des TP qui vont être très accessibles je pense et relativement sympa à faire parce que c'est des bonnes notes, c'est pas très compliqué, ça fait appel à des maths de troisième et vraiment pour le coup c'est de la physique qui marche plutôt bien puisque ça ne demande pas un savoir-faire et un matériel très pointu pour obtenir quelque chose qui fonctionne. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable c'est très satisfaisant de voir que la manip qu'on fait elle fonctionne super bien. Et après je vais juste commenter sur la mise au point qui fait lien avec les deux relations. Dans le cas d'un œil ou d'un appareil photo où tout appareil est susceptible d'appareil ou dispositif biologique, je ne sais pas comment vous présenter ça, susceptible d'avoir une image qui se forme sur un capteur qui soit biologique ou technologique on va dire, eh bien vous avez toujours cette notion de mise au point. C'est à dire que les gens qui ont une myopie comme moi ou qui sont hyper métropes, astigmates, ce que vous voulez, il va y avoir des soucis de mise au point et l'image ne va pas se former forcément sur le fond de l'œil ou sur le capteur et en fait il va falloir régler, faire une mise au point afin que l'image soit bien formée à l'endroit où elle doit se former pour que ça fonctionne. Donc je ne rentre pas dans les détails, on va en discuter un petit peu en TP.